Bonjour, je suis guadeloupéenne et je m'occupe des cinq départements d'outre-mer et aussi je suis présidente du rassemblement des français qui est devenu rassemblement des français d'outre-mer, le parti gaulliste dont c'était le général de Gaulle, ensuite ça a été monsieur Charles Pascouin, ensuite monsieur Christian Vanesse et maintenant moi depuis 2022 je suis présidente nationale pour apporter les couleurs de l'outre-mer à l'union européenne et aussi avoir ma vision politique concernant tout ce qui est inadapté par rapport à nos départements d'outre-mer, tout ce qui est handicap aussi. Ma lignée politique c'était aussi surtout pour la reconnaissance de nos territoires ultramarins et surtout aussi nous sommes des insulaires, nous avons l'isolement et l'éloignement et bien souvent comme je dis loin des yeux, loin du cœur. J'ai été sur la liste de Marine Le Pen mais Marine Le Pen je l'ai suivi par rapport à son son marché de proximité puisque je suis dans l'agriculture de cinq générations, je suis agricultrice aussi, j'étais une ancienne présidente de FEDE et syndicaliste aussi, c'était surtout pour elle, sa ligne politique était d'avantager la production locale, le circuit court, la pêche traditionnelle, tout ce qui concernait la cohésion sociale mais quand j'ai vu aussi tout ce qui concernait le développement sur la croissance verte et la croissance bleue, tout ce qui concernait aussi la géothermie sur les volcans puisqu'on parle aujourd'hui, on parle aujourd'hui d'énergie et vous savez dans nos territoires ultramarins, nous avons les énergies, nous avons tous ces outils en place. J'ai travaillé avec le groupe du rassemblement national, j'ai bien juste vu deux ans et demi après qu'ils n'étaient pas pour nos votes, quand par exemple à un moment j'avais un rapport avec Renaissance avec un rapport sur le rapport sur la croissance verte, ils ont voté contre, j'ai voté pour et les rênes n'étaient pas d'accord, j'ai dit non, je suis ultramarine, je suis là pour travailler pour nos compatriotes ultramarins, moi-même ultramarine, je me bats, comme je dis, je suis une femme engagée politique, ultramarine, je suis pour le développement économique des territoires ultramarins pour pouvoir aussi que nos enfants, quand ils partent en métropole, qu'ils retournent parce que bien souvent on a l'exode et tous ces enfants ils ne retournent pas et pourtant nous avons des savants, bien souvent ils sont au Canada, bien souvent ils sont à Paris, ils ne retournent plus. D'où je dis, nous devons travailler tout ce qui est infrastructure pour que nos jeunes retournent dans nos îles, tout simplement, mettre tous ces outils en place, comme je parle tout le temps, rééquilibrer, le rééquilibrage territorial, on parle de la continuité territoriale. Moi je dis aujourd'hui, il faut que le RENO comprenne, c'est la première fois qu'on a un parti politique qui est le Rassemblement des Français d'Outre-mer, qui parle vraiment de la réalité des choses, de ce que nous vivons. Quand je dis la réalité, c'est quand quelqu'un se les réveille le matin, quand quelqu'un ne sait pas arrondir les fins de mois, moi je suis ultramarine, j'ai des racines. Comme je dis, je suis Guadeloupéenne, je sais d'où je sors, j'ai mes racines. Moi j'ai fait des partis nationaux et ces gens-là, comme je dis, c'est des marchands de rêves, souvent ils prennent, ils enchérissent l'électoralisme des départements d'Outre-mer, je le dis à nos rayonnets. Et après, quand on a des votes au Parlement européen, bien souvent, ce n'est pas adéquat et inapproprié par rapport à ce que nous voulons pour nos territoires ultramarins, tout simplement. Et moi, par exemple, je peux parler du POSEI, par exemple pour les agriculteurs, par exemple d'avoir une augmentation pour que les agriculteurs aient des aides sur le POSEI, tout ce qui est agro-transformation, tout ce qui est tourisme vert, tout ce qui est écolodge, aussi le renouvellement de la flotte pour les bateaux de plus de 12 mètres de long, le plan Eramus+, pour pouvoir aussi faire des jumelages avec certains pays états membres, puisque nous avons 27 états membres, travailler aussi sur notre cohésion sociale, parce que nous savons que nous sommes des territoires ultramarins, nous subissons la cohésion sociale qui est très profonde chez nous. C'est tout mon intérêt de voir tous ces handicaps que nous subissons, puisque je fais les territoires, et moi-même ultramarine, de développer vraiment la sensibilité que nous avons, que ce soit au niveau économique, social, dans tous ces territoires, et aussi au niveau de l'île de la Réunion. Nous devons être, comme on parle de la souveraineté, nous devons avoir notre autosuffisance alimentaire, on parle de crise alimentaire, comme on dit, mangeons local, et bien nous devons avoir cette autonomie alimentaire. Nous devons développer tout ce qui a gros consommation en farine. La farine de fruits à pain, pas de gluten, on peut faire notre pain, notre farine de patates douces, que nous pourrons faire notre pain, et plein d'autres choses comme le songe, comme l'igname, nous devons développer tout ça, pour pouvoir avoir notre autonomie alimentaire, même pour le riz aussi, je dirais. Je sais que déjà, la Réunion a déjà une autonomie alimentaire qui est un petit peu plus haut que d'autres départements, mais c'est ça aujourd'hui, développer tout ça, créer des infrastructures, développer aussi tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est richesse ultramarine, puisqu'aujourd'hui on parle de tourisme vert, on parle du PAC 50-45, on parle du PAC climat, et chez nous, nous avons toute cette biodiversité à l'île de la Réunion, d'où nous pouvons développer, mettre des projets en place, faits, adhères, au niveau de l'île de la Réunion.